Je vais laisser la parole à Eric Poinceau, qui est chargé de prévention de la radicalisation violente sur la ville de Strasbourg, et qui va nous permettre de définir et de recadrer, notamment, tout ce qui concerne les risques d'exclusion. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, pendant que je retrouve mon diaporama, je vais commencer par deux précisions en introduction. Nous y sommes. Voilà, deux précisions pour que vous compreniez bien quelle est la teneur du propos que je souhaite vous présenter ce matin. Premièrement, qui est que, bien entendu, contrairement à ce que laisse entendre le programme de la journée, en une demi-heure, je ne peux pas prétendre vous permettre de comprendre ce qu'est la radicalisation et comment il est possible de la prévenir. Je peux tout au plus vous donner quelques éléments sur la manière dont une collectivité territoriale, en l'occurrence la ville de Strasbourg, construit une politique publique de prévention de la radicalisation. Voilà, ce dont j'ai la faiblesse de croire que ça peut déjà intéresser les professionnels que vous êtes. L'autre précision que je souhaite apporter, c'est que le plan d'action que je vais vous présenter ne ressemble pas nécessairement à ce qu'on a l'habitude de considérer comme un plan d'action de politique publique. C'est-à-dire que lorsque vous élaborez un plan d'action, on va dire un plan d'action, par exemple, de lutte contre l'illettrisme, vous posez le cadre, vous présentez des objectifs stratégiques qui se déclinent en objectifs opérationnels, qui se déclinent en actions concrètes. La question de la radicalisation est assez spécifique à ce titre, puisqu'il s'agit d'une notion relativement nouvelle, surtout dans le champ des politiques publiques, d'une notion complexe qui nécessite par conséquent un travail préalable d'élaboration conceptuelle. Donc contrairement au plan d'action que vous pouvez voir d'habitude, vous verrez qu'il y a une place relativement importante qui est laissée dans ce plan d'action à essayer de comprendre de quoi on parle, quel est l'objet de cette politique publique. Voilà. Alors sans plus attendre, je vais rappeler quelles sont les conditions dans lesquelles a émergé cette politique publique volontariste portée par la ville de Strasbourg depuis 2016. Cette politique publique, elle trouve ses origines dans les suites des attentats de janvier 2015. Le maire de Strasbourg, Roland Ries, décidant au printemps 2015 d'organiser des réunions publiques dans les différents quartiers de la ville. Les fameuses conférences Ouvrons-la, qui étaient destinées à libérer la parole sur toute un sujet, sur toute une série de sujets, touchant les questions de stigmatisation, d'exclusion, de liens sociaux, de citoyenneté, de laïcité, mais également de radicalisation. Et ce sont les conséquences, les conclusions de ces réunions publiques, les fameuses conférences Ouvrons-la, qui ont décidé, la ville de Strasbourg, qu'il était nécessaire, plus que judicieux, nécessaire d'engager une politique publique spécifique de prévention de la radicalisation. Donc Strasbourg a été, à partir de là, la première ville de France, et elle reste la seule ville de France à disposer d'un adjoint au maire spécifiquement et officiellement en charge de la prévention de la radicalisation, qui, comme vous l'a dit l'adjoint au maire Camille Gangloff, est actuellement Mme Chantal Cutajard. Par ailleurs, mon poste a été créé tout début 2016, et je peux vous dire également, cela vous donne une idée de l'engagement de la collectivité en la matière, que, à ma connaissance, je reste le seul fonctionnaire municipal de France entièrement dédié à cette question de la prévention de la radicalisation. Je ne vais pas détailler l'ensemble des éléments qui sont contenus dans cette présentation. Je précise simplement, pour que vous compreniez quelle est la position à partir de laquelle je m'exprime, que mon poste est placé sous la responsabilité, comme vous pouvez le voir, du directeur général adjoint, cohésion sociale et développement éducatif et culturel. Ce qui est important pour comprendre quel est le cadre de politique publique dans lequel s'inscrit cette démarche de prévention de la radicalisation. Pour dire les choses clairement, je ne suis pas un professionnel de la sécurité, je n'ai pas vocation à le devenir, et on ne me l'a jamais demandé. Je ne vais pas vous présenter une politique publique de nature sécuritaire. La première question qu'il se pose, lorsque l'on parle de prévention de la radicalisation, c'est qu'entendez-vous par radicalisation ? Puisque s'il existe de multiples définitions de la laïcité, j'ai tendance à penser qu'il existe encore plus de définitions de la radicalisation, du fait même que ce terme est nouveau dans les débats et les questionnements de politique publique. A ce titre, s'il n'y a pas de définition juridique de la radicalisation, ça ne figure dans aucun code, dans aucun texte juridique, il existe une définition officielle institutionnelle, qui est donc une définition à valeur administrative, qui figure dans le guide interministériel de prévention de la radicalisation, diffusé il y a maintenant à peu près deux ans et demi. Alors cette définition, je ne vais pas vous la lire, vous la verrez à l'écran. Je rappelle simplement que cette définition, en fait, c'est une reformulation d'une définition que nous devons à un de nos plus éminents connaisseurs des questions liées à la radicalisation en France, qui est le sociologue franco-iranien Farad Khosrow-Khavar, dont les livres que je ne peux que vous recommander sont évidemment disponibles dans le réseau des médiathèques de la ville et de l'euro-métropole de Strasbourg. Et donc cette définition, elle repose sur trois composantes, et il me paraît particulièrement important, non pas de connaître par cœur la définition, mais de comprendre ses implications. Et donc comme vous voyez, premièrement, le fait de dire que la radicalisation est un processus, ça signifie à contrario qu'elle n'est pas un État. Un processus, on peut y entrer, mais on peut également en sortir. Et plus on intervient tôt, plus il est facile d'inverser le processus. Donc on n'est pas irrémédiablement radicalisé. Au demeurant, pour des raisons que je pourrais expliquer, j'ai absolument horreur de cet adjectif radicalisé, puisque justement il nous fait oublier qu'on parle d'un processus et non pas d'un État. Deuxièmement, adhésion à une idéologie extrémiste, ce qui signifie en creux que la radicalisation ne vise pas une idéologie en particulier. On peut se radicaliser au nom de toutes sortes d'idéologies politiques, sociales ou religieuses. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, pour des raisons sécuritaires que tout le monde comprendra, la radicalisation qui nous préoccupe le plus est la radicalisation de type salafiste, djihadiste. Mais il en existe évidemment de multiples autres. Troisièmement, l'adoption de la violence, pour bien comprendre que la préoccupation des acteurs publics, in fine, n'est pas le contenu de l'idéologie, mais le risque d'un passage à l'acte. Je vais dire les choses très rapidement, parce que je vois tout de suite que le temps compte. Il ne s'agit pas d'un plan de lutte contre le salafisme. Disons les choses très clairement. Surtout en tant que fonctionnaire neutre et impartial, je n'ai... Étant donné que je suis filmé, j'ai essayé d'utiliser des termes un petit peu châtiés. Pour moi, il n'y a aucune importance au fait qu'une personne adhère à une idéologie de type salafiste. Ça n'est pas mon problème de fonctionnaire. Le salafisme en France n'est ni un crime ni un délit. On a le droit d'être salafiste. Par contre, on n'a pas le droit, dans un état de droit, de dire ou de faire n'importe quoi au nom de son idéologie, quelle qu'elle soit. Donc vous voyez que la radicalisation, c'est le processus qui fait se rejoindre une idéologie extrémiste de toute nature, politique sociale ou religieuse, et l'usage ou l'apologie de la violence. Lorsqu'un de ces termes est absent, on n'est pas en face de radicalisation, on est en face d'autre chose, qui peut être préoccupant aussi. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, ça ne tombe plus dans le cadre de cette politique publique de prévention de la radicalisation. Je vais passer extrêmement vite sur cette diaporama, tout simplement pour vous dire que la politique publique locale de prévention de la radicalisation s'inscrit également dans un contexte, dans un cadre national, qui est décliné dans des plans d'action, dont le premier a été adopté, comme vous le voyez, le 29 avril 2014. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que ça, c'est des éléments qui ne sont pas propres à la démarche spécifique strasbourgeoise, que je vais essayer de vous présenter dans le temps qui m'est imparti. Alors, quelques éléments, très rapidement également, sur l'état de la radicalisation dans le Barin. Tous les éléments qui sont à l'écran ont été présentés, mais ont été présentés et transmis par la préfecture du Barin. Ce sont des éléments, à nouveau, qui ont été dégagés dans le cadre de la politique publique qui s'est formée à partir de 2014 et qui visent précisément, pour des raisons que vous comprendrez, la radicalisation de type djihadiste, puisque cela répondait aux doubles enjeux, d'une part, des départs massifs en zone de guerre irako-syrienne, et bien entendu, ensuite, des attentats qui ont été commis sur notre sol. Je vais simplement me contenter de formuler quelques remarques. Premièrement, si on a un nombre important de signalements dans le territoire du Barin, ce n'est pas simplement lié à une situation locale qui serait extrêmement préoccupante, c'est aussi et même surtout lié à la vigilance des acteurs institutionnels, notamment de l'éducation nationale, acteurs institutionnels, qui ont fait remonter beaucoup d'informations. Évidemment, plus vous ouvrez les yeux et plus vous allez voir de phénomènes. Cela ne veut pas dire que la situation en tant que telle est particulièrement dramatique. D'autre part, ce n'est pas parce que vous opérez un signalement, un signalement, ce n'est qu'une information. Ce n'est pas parce que vous avez un signalement que derrière, vous allez découvrir un terroriste potentiel. Les acteurs publics eux-mêmes affirment que déjà, sur les quelques 1200 signalements qui sont opérés dans le département depuis 2013-2014, il faut déjà enlever un tiers de situations où, en fait, après analyse, on n'a pas du tout de radicalisation. Je vais citer qu'un seul exemple, qui est particulièrement parlant, un signalement opéré par un principal de collège qui signale aux autorités une élève de son établissement qui a emprunté le Coran au CDI du collège. Il n'y avait pas d'autre élément que ça. La première question que je me pose quand on me donne ce genre d'informations, c'est si le Coran était un ouvrage dangereux en tant que tel, pourquoi est-il dans la bibliothèque de l'établissement ? Évidemment, ce genre de cas pose beaucoup moins de questions sur la situation de l'élève que sur le raisonnement qui a amené le principal à opérer ce signalement. D'autre part, 1200 signalements, vous en enlevez déjà entre un quart et un tiers où, en fait, après première analyse, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas du tout de radicalisation. Sur la masse de signalements qui reste, à l'échelle du département, les services de renseignement considèrent qu'on a entre 50 et 80 individus qui sont susceptibles de passer à l'acte. Ce qui est très très peu, ce qui est préoccupant d'un point de vue sécuritaire, mais très très peu par rapport à l'ensemble des personnes qui sont effectivement concernées par une problématique de radicalisation à un titre ou à un autre. Ce qui signifie que si vous ne voyez la radicalisation que sous un prisme sécuritaire, vous manquez les enjeux de la grande majorité des personnes qui sont effectivement engagées dans un processus de radicalisation. La préfecture, et c'est intéressant que ce soit la préfecture qui le dise, parce que la préfecture est un acteur public qui a une mission évidemment sécuritaire. La préfecture considère qu'entre 85 et 90% des cas, la radicalisation n'est qu'un aspect d'une problématique sociale beaucoup plus large. C'est-à-dire que vous avez de la radicalisation qui va recouper par exemple des violences intrafamiliales, des carences éducatives ou affectives, des fragilités adolescentes, des problématiques psychologiques ou psychiatriques, ce qui signifie aussi que si vous traitez la radicalisation à l'écart des autres problématiques de la personne, comme si c'était quelque chose de complètement autonome par rapport aux autres sphères de vie de l'individu, vous risquez de ne rien résoudre du tout. Je vais avancer parce que sinon je vais manquer de temps pour vous donner des éléments qui seraient également intéressants. Les statistiques que je vous donne sont toujours arrondies, parce que de toute façon, sur des sujets comme ça, il ne me semble absolument pas intéressant de savoir si on est sur du 18 ou sur du 22,3%. Ce que je peux vous dire, je vais insister sur deux points. Premièrement, cette récurrence extrêmement forte des difficultés familiales et parentales, parce que c'était un point qui était négligé au moment où s'est formée cette politique publique, en 2014-2015. Beaucoup d'acteurs, publics, médiatiques, politiques, refusaient de voir l'importance cruciale des dynamiques et des problématiques parentales et familiales dans les processus de radicalisation. Ce qui nous donne également des orientations en termes de politique publique, de réponse publique. Le soutien et l'accompagnement des familles est absolument crucial dans le cadre d'une politique publique de prévention de la radicalisation. L'autre aspect sur lequel je voudrais insister, alors on va également essayer de tordre le cou à des idées reçues, même si là-dessus, j'ai tendance à penser que les positions ont un petit peu évolué. Dans l'immense majorité des cas, la radicalisation ne suit pas un engagement religieux, y compris de type fondamentaliste. Dans l'immense majorité des cas, la radicalisation précède la pratique religieuse de type fondamentaliste. Pour dire les choses autrement, dans l'immense majorité des cas qui ont été observés, on a des individus qui sont extrêmement loin de la religion et qui font le grand saut entre pas de religion du tout et adhésion à une pratique religieuse de type fondamentaliste. Mais il ne faudrait surtout pas imaginer que les individus qui s'engagent dans des processus de radicalisation sont des pratiquants réguliers, dévots, et qui poussent leur engagement religieux jusqu'à croire que la vraie définition de la religion, c'est, pour dire les choses très clairement, l'interprétation djihadiste de l'islam. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ensuite, une fois qu'on a donné quelques éléments sur qu'est-ce qu'on entend par radicalisation, l'autre question qui est importante, alors j'insiste là-dessus parce que c'est une question qui est souvent négligée. Souvent, on utilise le terme de prévention comme si on était tout sûr de savoir ce que c'est que la prévention, ce qui n'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est que la prévention ? Qu'est-ce que ça signifie prévenir la radicalisation ? Et pour cela, la ville de Strasbourg s'inspire des analyses qui sont proposées par un acteur qui est absolument incontournable au niveau international, qui est le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, basé à Montréal. Et que nous explique le CPRMV de Montréal ? Nous explique que la radicalisation procède de la rencontre entre un terreau de disponibilité et une offre de radicalité, qui est une analyse qui est développée dans d'autres secteurs de l'action publique, notamment dans l'action sociale. Vous avez des analyses de la toxicomanie qui font la même distinction entre une potentialité, l'individu est dans une situation de fragilité telle qu'il recherche quelque chose, et un produit. Donc, rencontre entre un terreau de disponibilité et une offre de radicalité. Pourquoi cette distinction est importante ? Parce que l'offre de radicalité, donc la lutte contre l'offre de radicalité, contre les mouvements extrémistes, est du ressort de l'État. Ce ne sont pas aux acteurs publics locaux, les collectivités, les associations de terrain, de lutter contre les mouvements extrémistes. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas le vôtre, ce n'est pas à vous de lutter contre Daesh, Al-Nusra, Al-Qaïda et consorts. Bien entendu, c'est quand même bien de le rappeler, de temps en temps. Par contre, le terreau de disponibilité, le terreau qui fait que l'individu va être réceptif à des discours de radicalité, ce terreau, il se forme dans les conditions de vie quotidiennes et ordinaires de nos concitoyens. Et donc, le travail sur le terreau de disponibilité, bien sûr qu'il implique les acteurs publics de terrain. C'est la remarque que faisait Camille Gangloff sur le fait d'essayer de faire en sorte que les individus puissent se protéger contre des discours de radicalité. faire en sorte qu'ils soient moins susceptibles, moins enclins à donner du crédit face à des discours extrémistes, des discours de propagande. Pour dire les choses autrement, je vais passer sur cette partie-là dont vous pouvez prendre connaissance. Qu'est-ce qu'on constate à la fois dans la littérature, foisonnante et souvent extrêmement intéressante, et qu'est-ce qu'on constate également dans la prise en charge concrète de personnes engagées dans des processus de radicalisation ? C'est qu'on a des individus qui ont l'impression, donc j'insiste là-dessus, c'est un processus subjectif, on a des individus qui ont l'impression d'accumuler tellement de blessures, de stigmatisation, de discrimination, d'exclusion, d'échecs, etc. Vous utilisez tous les qualificatifs que vous voulez, que ces personnes-là ont l'impression, à un moment, que la société n'a plus rien à leur offrir. Qu'ils n'ont plus rien à attendre de la société, des valeurs de la République, du monde qui leur entoure. Et à partir du moment où vous avez l'impression d'être en situation de totale exclusion, personne ne vous reconnaît, personne ne vous tend la main, vous ne pouvez pas trouver votre place dans la société, vous n'êtes bon à rien. À partir de là, vous essayez de vous reconstruire avec ce qui vous apparaît comme des solutions. et au nom, au nombre de ces solutions, on peut trouver le suicide. Le suicide, ça peut être une des solutions que va chercher, que va trouver quelqu'un qui a l'impression que plus rien d'autre ne lui permet de donner un sens à son existence. Au nom de ces solutions, vous pouvez trouver la toxicomanie, l'engagement dans mon secteur, la délinquance, la criminalité, ou encore la radicalisation politique ou religieuse. Pour illustrer ce processus d'une autre manière, je vais encore vous recommander un auteur que je trouve absolument passionnant, c'est Tobinathan, l'ethnopsychiatre Tobinathan, qui parle de ce processus de radicalisation d'une manière qui me semble absolument brillante, notamment par son empathie, par sa capacité à se mettre à la place et donc comprendre le processus du point de vue des personnes qui s'engagent dans des processus de radicalisation, en leur redonnant et en prenant au sérieux à la fois leur humanité et les questions que ces personnes-là posent. Et ce n'est pas parce qu'on trouve de très mauvaises réponses que la question qu'on se posait au début était totalement illégitime. Tobinathan en parle parfaitement bien. Et donc à partir de là, vous l'aurez compris, le rôle d'un acteur public comme la ville de Strasbourg est d'agir sur ce terreau, ce qui fait que des personnes deviennent vulnérables à une offre de radicalité. A partir de là, je vais passer rapidement là-dessus pour vous donner quelques éléments plus concrets sur l'action effective que déploie la ville de Strasbourg. La ville de Strasbourg s'est dotée d'un plan d'action, il y a maintenant à peu près deux ans et demi, qui est orientée selon trois grands principes qui me paraissent importants parce qu'on est dans ce travail d'élaboration conceptuelle dont je vous parlais. Et ces trois grands principes sont les suivants. Premièrement, intervenir dans le champ de compétences de la ville. Ça semble être une lapalissade, mais ça nous rappelle que la ville, notamment, n'a pas à se substituer aux prérogatives sécuritaires d'autres acteurs publics. faire de la prévention de la radicalisation au niveau d'une collectivité territoriale, ça ne signifie pas dénaturer les politiques publiques qui sont portées par les acteurs publics locaux. On fait de la prévention de la radicalisation en prenant appui sur les compétences des collectivités territoriales. Deuxièmement, cette démarche, elle est parfaitement transversale. Elle mobilise l'ensemble des pans de l'action publique et notamment les politiques culturelles et notamment, mais pas seulement, les médiathèques et les bibliothèques. Tous ces acteurs publics ont un rôle à jouer dans une politique publique globale de prévention de la radicalisation. Troisièmement, une mobilisation du droit commun. l'enjeu n'est pas de déployer de nouvelles actions et de nouveaux projets qui seraient spécifiques à la prévention de la radicalisation, mais c'est d'inscrire dans un cadre de politique publique l'ensemble des actions, des projets, des dispositifs qui peuvent contribuer à cet effort de prévention de la radicalisation quitte à les re-questionner, les ré-interroger, voire les ré-orienter aux besoins. Un plan d'action de prévention de la radicalisation, ne doit pas non plus se limiter à un catalogue de ce qu'on ferait déjà en croyant que tous les dispositifs qu'on anime sont nécessairement pertinents. La prévention de la radicalisation nous amène aussi éventuellement à porter un regard critique sur certaines actions qui peuvent être portées par les acteurs publics locaux. Et j'insiste sur ce dernier point, je le mets toujours en gras, j'aurais pu le souligner, l'encadrer, le faire clignoter. La prévention de la radicalisation pour l'ensemble des acteurs publics renvoie évidemment à un enjeu de sécurité nationale. C'est évident, puisqu'en général, on commence à en parler à partir des attentats. Donc l'enjeu de sécurité, il est tellement évident que je ne vois pas quel intérêt il y aurait à ce que j'insiste encore là-dessus. Par contre, au niveau d'un acteur comme la ville de Strasbourg, il faut bien comprendre que tout ce dont on parle, ça renvoie d'abord à un enjeu de cohésion sociale. Avant de prévenir des actes de terrorisme, on cherche d'abord à faire en sorte que des individus en situation de mal-être et de perte de repères insoutenables, on cherche à faire en sorte que ces individus ne s'engagent pas dans des voies mortifères et sans issue dont ils peuvent être eux-mêmes les premières victimes. Parce que la personne qui se radicalise, ça n'est pas nécessairement quelqu'un qui ira jusqu'à la commission d'un acte de terrorisme, mais c'est très souvent quelqu'un qui va lui-même vivre des expériences personnelles traumatisantes qui le feront souffrir lui et sa famille. Je vais encore me référer à l'actualité éditoriale. Je ne peux que vous conseiller la lecture du témoignage de Salia Ben Ali, pour dire les choses crûment, mère de djihadistes belges, qui a raconté son histoire et l'histoire de son fils dans un ouvrage absolument passionnant qui s'intitule « Maman, entends-tu le vent ? » Et l'ouvrage est sorti le mois dernier. Quelques mots ensuite. Alors je vais passer très rapidement là-dessus. On pourra revenir là-dessus si certains éléments vous intéressent. Pour vous dire comment cela se traduit en termes d'actions concrètes, l'idée, à nouveau, est de mobiliser l'ensemble des pans de l'action publique locale. Et donc ce plan d'action s'appuie sur des actions, des dispositifs portés par les différentes directions et les différents services de la ville et de l'euro-métropole de Strasbourg. Le premier point, la communication est relativement peu développée parce que la collectivité, depuis 2016, n'a jamais souhaité faire du sujet de la radicalisation un sujet important de communication vis-à-vis du public. parce que communiquer de manière importante sur un sujet comme la radicalisation, ça peut nourrir des idées reçues, ça peut nourrir des fausses idées, ça peut également nourrir des discours de discrimination, on le sait très bien, mais également, je vous donnerai un exemple pour mieux comprendre ça, si la ville de Strasbourg met une action expérimentale sur un territoire, le quartier de la Ménot, par exemple, dont on parlera cet après-midi, évidemment, on va nous demander mais pourquoi est-ce que vous travaillez sur la Ménot ? La Ménot est un quartier, un incubateur de djihadistes, un quartier... Non, 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 la Ménot est un quartier qui connaît les réalités des grands ensembles d'habitat social des grandes villes de France. La situation de la Ménot n'est pas absolument catastrophique. On peut intervenir de manière expérimentale sur un quartier parce que le CSC, par exemple, est disposé à porter une action. Sauf que quand vous communiquez vis-à-vis du public sur des questions comme ça, ce n'est pas toujours facile d'avoir un discours serein et apaisé là-dessus. Deuxième point, formation, information, sensibilisation. Deux idées simplement. Sur une question... Trois idées. Sur une question comme la radicalisation, il y a nécessité de former le plus grand nombre possible d'agents publics. Deuxième idée, cette formation doit se déployer selon des modalités variées qui sont adaptées aux besoins et aux capacités d'agir des différents professionnels. vous ne formez pas de la même manière des travailleurs sociaux qui sont fortement impliqués dans la prévention de la radicalisation et, par exemple, les personnels d'accueil des mairies de quartier qui ont un rôle à jouer mais pas de la même nature et avec la même intensité que les travailleurs sociaux. Et donc, à partir de là, vous ne leur proposez pas les mêmes actions de formation. Troisième idée, parallèlement à la prévention de la radicalisation proprement dite, la ville et l'euro-métropole de Strasbourg déploient également auprès de leur personnel de manière volontariste le dispositif national de formation Valeurs de la République et Laïcité. Alors, je le cite, il faut bien garder à l'esprit que les questions de radicalisation et les questions de laïcité ne sont pas synonymes. Ce sont deux sujets différents et donc deux dispositifs différents. Mais on a tout de même intérêt à traiter ces questions de laïcité et de radicalisation de manière cohérente, notamment pour éviter à nouveau des amalgames. Tout manquement au principe de laïcité n'est pas nécessairement un indicateur de radicalisation. Par exemple, ce n'est pas parce qu'un agent public est révoqué pour port de signes religieux sur le lieu de travail que nécessairement cette personne-là est radicalisée. Non, moi, ce que je vois, surtout en tant que chargé de mission, intervenant à la fois sur la radicalisation et sur la laïcité, c'est qu'on a un agent public qui sort du cadre d'exercice de ses missions en tant que fonctionnaire. Quand on est fonctionnaire, on n'a pas apporté, en l'occurrence, le voile sur le lieu de travail. Ça ne signifie pas que la personne soit radicalisée. Troisième point, mobilisation. Un des axes de nos dispositifs consiste également à structurer au niveau local des réseaux de professionnels qui puissent être en capacité de comprendre ensemble et d'intervenir sur des situations de rupture qui se situent le plus possible en amont des parcours de radicalisation. Et à nouveau, pas dans une optique sécuritaire, dans une optique notamment sociale, socio-éducative et culturelle. Je passe rapidement là-dessus, vous aurez peut-être des questions. Les enjeux de repérage et de signalement ont été évoqués. Et effectivement, même si ça ne doit pas être un préalable, ça n'est pas non plus un point sur lequel les acteurs publics peuvent se permettre d'être aveugles. Mais sans rentrer dans les détails, ce qui était important lorsque la ville de Strasbourg a structuré un processus, une chaîne du discernement, un processus de remontée de l'information, c'était de pouvoir transmettre des informations qui soient fiables, pertinentes et utiles. Donc notre objectif n'est pas de faire remonter et transmettre le maximum d'informations, notre objectif, c'est de répondre aux préoccupations des acteurs de terrain qui, quoi qu'on souhaite, de toute façon, un acteur de terrain, ça peut être, par exemple, l'agent d'une médiathèque dans un quartier de la politique de la ville. Ça peut être, je vais prendre un tout autre exemple, un jardinier du service des espaces verts qui intervient dans un parc public. Ces acteurs de terrain, dans leur activité quotidienne, peuvent voir des choses et se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on leur donne l'occasion de faire remonter de l'information et d'avoir un échange avec quelqu'un qui va les aider à décrypter ou est-ce qu'on les laisse face à leurs interrogations qui vont nourrir leurs craintes ? Et à partir de là, donc la ville s'est dotée d'une procédure interne qui est destinée à donner du sens aux observations que les acteurs de terrain peuvent faire dans le cadre de leurs activités. Dernier point, alors je vais simplement citer un ou deux exemples d'actions concrètes qui peuvent vous permettre de comprendre ce que l'on peut considérer comme une action de prévention primaire et précoce de la radicalisation. Voilà. Alors je vais citer quelques exemples, deux exemples que j'aime bien. Premièrement, un kit pédagogique qui a été élaboré avec l'éducation nationale sur le traitement de l'actualité et les théories du complot. Qu'avons-nous constaté avec les acteurs de l'éducation nationale ? C'est que premièrement, les enseignants dans leur classe sont régulièrement confrontés à des discours de type conspirationniste, notamment remettant en cause le discours des médias ou la théorie de l'évolution. Ce dont avaient besoin les acteurs de l'éducation nationale, c'était des outils pratiques qui leur permettent d'intervenir de manière claire et rapide devant les élèves. Et donc à partir de là, la ville et l'éducation nationale ont mis au point un kit pédagogique qui se trouvera sur le site de la ville de Strasbourg destiné à tout intervenant en milieu scolaire ou socio-éducatif qui souhaite monter une séquence pour aborder les questions de traitement de l'actualité, construction de l'information et les théories du complot. Ce kit, il pourra éventuellement aussi être accessible aux acteurs des médiathèques et bibliothèques publiques. Dernier point, on va citer celui-là, une fondation bostonienne fondée par des survivants de l'attentat contre le marathon de Boston en 2013 nous a proposé de participer à un projet de marathon mondial virtuel par lequel des groupes d'enfants et d'élèves de tous les pays du monde s'engagent à participer symboliquement en relais au marathon de Boston. Et ce faisant, lors de leur préparation, ils sont mis en relation via un site internet et via les réseaux sociaux. Donc là, en fait, on prend presque prétexte de la participation au marathon de Boston pour développer une action de solidarité internationale, une action de découverte multiculturelle où le plus important, c'est que des élèves d'horizons différents apprennent à se connaître, à échanger et apprennent à mettre leurs efforts en commun pour arriver à un but commun et positif. Voilà, ce qui, à nouveau, doit contribuer à résorber le fameux terreau de disponibilité dont on parlait au début de la présentation. Voilà, j'ai déjà été trop long, j'espère que cette présentation vous aura été utile et je me tiens évidemment à vos dispositions pour répondre à vos questions. Merci. Applaudissements